Cette vidéo repose sur un exercice interactif qui va nous permettre de travailler à nouveau la relation qu'il peut y avoir entre une représentation graphique et sa dérivée, ou sa primitive. Pour commencer, on a ici représenté en vert la fonction f de x. Il faut déplacer cet élément violet pour que la courbe tracée en violet puisse représenter une primitive de la fonction en vert. C'est-à-dire que si la fonction violette est une primitive de la fonction verte, la fonction verte doit être la dérivée de la fonction violette. Sur quel intervalle la fonction verte représente la dérivée de la courbe violette ? On peut commencer par l'observation de ce qui se passe au niveau de cette courbe violette. Cette courbe violette est caractérisée tout d'abord par une pente constante décroissante, puis une pente constante elle aussi croissante, ce qui correspond au niveau d'une dérivée à une valeur constante négative, puis à une valeur constante positive. Qu'est-ce qu'on a comme portion qui peut correspondre à ça ? Cette partie de la courbe verte est certes négative, mais elle n'est pas constante. Ce sont des valeurs de plus en plus négatives, donc ça ne peut pas correspondre. Ici, on a une partie constante, mais positive, donc ça ne correspond pas non plus. On a ici une partie qui pourrait correspondre à ce début de courbe, une valeur négative et constante, et si on fait plus attention, on voit que la pente ici, semble être une pente de moins 0,5, puisque en avançant de 2, on descend de 1, et ce fragment de la courbe verte est situé à moins 0,5. Donc ça pourrait bien correspondre. On peut se placer ici. Que se passe-t-il ensuite ? On voudrait ici une valeur positive constante, et au niveau de la courbe verte, on a une valeur constante, mais égale à 0, donc qui ne correspond pas à une droite croissante au niveau de la primitive. Donc c'est impossible. Cette question n'a en fait pas de résultat possible. Sur aucun intervalle, cette courbe verte ne peut correspondre à la primitive de la fonction envers. Nouveau cas de figure. On a maintenant représenté en violet une fonction f de x, et sur la partie déplaçable, on a maintenant une courbe envers qui doit représenter sa dérivée pour une certaine portion de la courbe. Où est-ce qu'on va pouvoir placer cette courbe verte pour qu'elle représente la dérivée de la courbe violette sur cette portion ? Cette courbe verte, elle commence de manière négative et sa valeur augmente en passant par 0 et continue d'augmenter jusqu'à une valeur positive de 2. Cela correspond à la dérivée d'une courbe qui aurait une pente décroissante qui s'annulerait pour ensuite représenter une pente croissante. Quelle portion de la courbe violette peut correspondre à ce cas de figure ? La courbe violette commence par une pente décroissante mais constante, c'est une droite. Ce qui n'est pas représenté ici sur la courbe verte qui, elle, a une valeur qui change. C'est-à-dire que la valeur de la pente va changer. La valeur est de moins en moins négative et donc la pente est censée être de moins en moins décroissante. Où est-ce qu'on retrouve ce cas de figure ? Sur cette portion ici, on a une courbe qui est décroissante mais qui est de moins en moins décroissante jusqu'à ce que la pente s'annule et corresponde à une valeur de dérivée de 0. Donc ici, ça pourrait correspondre. Si on déplace, si maintenant on déplace la courbe sur ce trosson, donc effectivement le point où la tangente s'annule correspond au point où la dérivée adopte une valeur de 0 et ensuite, la dérivée montre des valeurs de plus en plus positives ce qui correspond sur cette portion de la courbe violette à une courbe de plus en plus croissante avec la valeur de la tangente, de la pente de la tangente qui sera de plus en plus positive elle aussi. Donc, c'est une bonne correspondance sur cette portion, la courbe verte représente la dérivée de la courbe en violet. Nouveau cas de figure. On se retrouve avec le cas de figure où la courbe tracée en vert est la fonction f de x et on a sur la partie déplaçable la courbe violette qui peut être une primitive de cette fonction f de x. C'est-à-dire que sur la fonction représentée ici en vert une portion, un des segments doit représenter la dérivée de la fonction représentée en violet. Donc, on procède toujours de la même manière par élimination en essayant de faire correspondre les propriétés de la courbe violette avec les propriétés de la courbe verte. Qu'est-ce qu'on a ? On a une pente décroissante et constante donc on veut une dérivée qui a une valeur négative constante. Le seul endroit de la courbe verte qui correspond à ce cas de figure c'est ici où on a une valeur constante et négative. De plus, ici, la pente est une pente de moins 1 et ça correspond ici à la valeur moins 1. Donc, c'est un bon départ. La deuxième portion de la courbe violette est toujours décroissante mais avec un changement de situation ici, un changement de direction et un point où la pente de la tangente est égale à 0 pour ensuite devenir de plus en plus décroissante. Et le segment suivant commence effectivement à une valeur de 0 après cette interruption pour adopter des valeurs de plus en plus négatives. Donc, c'est une bonne correspondance. On peut placer la courbe à cet endroit-là et vraiment observer que à cette pente décroissante constante correspond une dérivée de valeur constante et négative et à cette portion qui commence avec une pente de 0 et qui adopte une pente de plus en plus décroissante correspond cette portion avec des valeurs de plus en plus négatives. On a une bonne correspondance sur cet intervalle. La courbe violette représente une primitive de la fonction représentée en vert. Voilà, c'est le type d'exercice typique où on utilise les propriétés d'une des représentations pour faire le lien avec l'autre soit en tant que dérivée soit en tant que primitive.